C'est un match qui a eu plusieurs visages. Une première mi-temps où on a eu beaucoup le ballon. Ce qui était une nouvelle configuration par rapport à ce qu'on avait vécu depuis le début de saison. On avait affronté des adversaires qui étaient en capacité de tenir le ballon. On était plutôt dans des moments défensifs pour l'essentiel de ce qu'on avait vécu. Donc là, on s'est retrouvé avec une possession très forte. Et de la difficulté de trouver des réglages pour pouvoir accélérer et créer du déséquilibre. Donc on manquait un peu de présence en zone haute. Un peu de profondeur aussi. Donc on a eu quelques situations de contournement sur des renversements. Mais qui n'ont pas abouti sur vraiment de la dangerosité. Donc ça fait un passage à la mi-temps où on est dans le match. On a une situation ou deux contre, une ou deux situations pour. Donc à ce moment-là, le rapport de force est très équilibré. Donc un événement à la mi-temps où on perd un défenseur. Et on doit changer un peu notre configuration. Et puis encore un autre événement qui est ce but encaissé sur une mésentente entre deux de nos joueurs. Alors qu'on avait plutôt l'avantage sur la situation. Donc on crée, je dirais, la rupture dans notre temps fort. Parce qu'à ce moment-là, on était quand même plutôt dominants dans notre match. Et je trouvais qu'on était en passe de régler les petits points qui permettaient d'être un peu plus dangereux. Et donc le moment regrettable, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'ayant fait beaucoup d'efforts. Il faisait très chaud. En ayant le sentiment qu'on était peut-être en train de capitaliser sur une première mi-temps. Je dirais qui n'est pas parfaite, mais qui était correcte du point de vue de son expression. À ce moment-là, ça fait une rupture. Et le regret, il est dans le fait qu'on se désorganise à ce moment-là. Et qu'on n'est plus une équipe à ce moment-là. Là, on est une somme d'individualité. Essayant de rattraper un peu le coup. Certains en faisant un peu plus. D'autres en faisant un peu moins. Un peu moins en équipe, en tout état de cause. Et à ce moment-là, on donne la possibilité au Havre de garder la bonne énergie qu'ils se sont créés. Et puis de nous punir. Et à la fin, ça fait un score qui est lourd. Qui est sévère. Qui n'est pas tout à fait illogique. Parce qu'ils se sont créés les situations. Et qui est regrettable pour nous. Dans la mesure où, jusqu'à présent, on a fait plutôt preuve de corps. De consistance. De régularité dans l'organisation. Et même, y compris quand c'était difficile. Et aujourd'hui, on l'a lâché. Donc ça nous rappelle que, quel que soit le stade. Quel que soit notre adversaire. Si on ne met pas ces éléments-là de notre ADN dans le match. On peut exploser. On a été très satisfaits il y a une semaine. Et là, on est, à l'inverse, très mécontents une semaine plus tard. Ouais, ça ressemble à ça, en fait. Comme si l'énergie nous avait quittés. Cette âme collective qui fait notre force. La force de toutes les équipes, de manière générale. Ça a constitué vraiment une rupture. Donc comme si c'était un événement qui était insurmontable. Donc le football est fait d'événements, d'incertitudes. Quelquefois de scénarios qui tournent pour X ou Y raisons. Donc on le sait. Mais aujourd'hui, on n'a pas su faire face. Non, la colère. Non, j'en ai pas. Un peu de déception. Parce que je pensais qu'on était un peu plus solide pour résister à ce type d'événement. Et en même temps, on sait que la compétition est difficile. Que les équipes sont solides. Elles sont organisées. Elles ont des atouts. Et que peut-être qu'il y avait un petit peu d'euphorie à la sortie de Lille. Où on avait réussi notre match. Et donc là, on ne va pas non plus tomber dans une forme de catastrophisme. Ou de pessimisme exacerbé. Ce n'est pas nécessaire. La compétition, elle peut être violente par instant. Aujourd'hui, en fin de match, elle a été. Elle a été violente pour Lille contre nous la semaine dernière. On se relève. On travaille. Et puis on essaye de corriger ce qui doit être corrigé. Pour devenir une meilleure équipe en préparation de Monaco.